Alors que le rejet des eaux contaminés de la centrale accidentée de Fukushima Daiichi au Japon a débuté aujourd'hui, des voix contestataires ont tenu de s'élever dans la société suite de Kuren. Devant l'ambassade du Japon à Séoul, des citoyens se sont réunis hier soir pour protester contre le dévexement. Ils ont haussé le ton pour dire que l'océan n'est pas une poubelle. Un peu avant, une conférence de presse y a été organisée afin de dénoncer le projet du gouvernement nippon qui n'est pas suffisamment fondé scientifiquement. Les sud-coréens ont également demandé à leur président Yoon Song-yal de s'opposer à la décision égoïste et irresponsable de Tokyo et de porter plainte devant le tribunal international du droit de la mer. Même durant les manifestations dites du mercredi, tenues hier, des voix contestataires se sont élevées contre le projet du gouvernement de Humiokishida. Pour certains, il s'agit même d'un acte de terrorisme nucléaire contre le pays du matin clair, voire le monde entier. Ces rassemblements se déroulent tous les mercredis depuis 1992 pour dénoncer l'esclavage sexuel du Japon impérial pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autres conférences de presse du genre ont eu lieu également devant le bureau présidentiel de Yongsan, les principaux bâtiments administratifs et de nombreux bureaux locaux des partis politiques. Un grand rassemblement de citoyens est prévu ce samedi sur la place de Gwangamun, en plein centre de Séoul. Il sera organisé par les deux principales fédérations syndicales, la KCTU et la FKTU, ainsi que diverses ONG.